Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la troisième bêta d'iOS 16.5 et comme pour les deux précédentes bêtas, on n'a franchement rien à se mettre sous la dent. Cette mise à jour pèse plus de 600 mégas et je vous le dis depuis le début, depuis la sortie d'iOS 16.5 il ne faut pas attendre de nouvelles fonctionnalités avec cette nouvelle version puisqu'iOS 17 va arriver prochainement, donc c'est simplement une mise à jour corrective et la mauvaise nouvelle c'est que le bug principal, en tout cas celui dont tout le monde parle n'est toujours pas corrigé avec cette version. Le numéro de version se termine par un F, donc on pourrait supposer pas mal de versions bêta encore avant la version finale c'est pas ce que je pense, on en parlera à la fin de la vidéo, je vous donnera mon avis quant à la sortie de la version finale. On a par contre une petite nouveauté, une fois encore concernant la mise à jour du firmware on a un firmware maintenant qui est en version 1.70.02 mais évidemment Apple n'explique pas quelles sont les nouveautés de ce nouveau firmware. Lors du lancement d'iOS 16.5 Beta 1, vous le saviez, on avait une petite nouveauté qui concernait Siri en tout cas pour les Etats-Unis en langue anglaise, on avait la possibilité de lancer un enregistrement de l'écran alors c'était pas possible en français et alors là c'est même plus possible depuis une bêta c'était déjà plus possible aux Etats-Unis, ça ne l'est toujours pas maintenant, évidemment en français on ne peut toujours pas le faire. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, donc le bug des notifications n'est toujours pas réglé pas mal d'utilisateurs se plaignent de ce bug et on commence à se poser des questions est-ce que c'est pas réglé tout simplement parce qu'Apple n'y arrive pas ou tout simplement si iOS 17 va proposer quelque chose d'un petit peu différent côté notifications donc ça on le saura dans quelques semaines. A propos des notes de version, et bien pas de changement par rapport aux notes de version précédentes on a toujours les mêmes correctifs, les mêmes bugs, les mêmes nouveautés alors concernant les correctifs, ça concerne Matter, donc toujours pas mal de correctifs sur Matter mais pas de correction supplémentaire, d'ailleurs si Matter vous intéresse n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours concernant l'installation d'un accessoire Matter. Je teste donc depuis hier iOS 16.5 Beta 3, j'ai pas rencontré de problème particulier pas de problème avec VoiceOver, souvent on a des fois des bugs qui s'intercalent mais j'ai pas noté d'amélioration non plus, alors concernant le Bluetooth c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent du Bluetooth et de Wi-Fi d'ailleurs en général, donc n'hésitez pas à me dire si cette version a corrigé certains problèmes Bluetooth, j'ai noté quand même que dans les commentaires de la vidéo précédente il y avait quelques personnes qui m'avaient dit que certains problèmes Bluetooth avaient été corrigés bon ça n'apparaît pas dans les notes de version mais en tout cas donc ça semble s'améliorer puisque pas mal de personnes avaient des problèmes de Bluetooth avec iOS 16.5 Concernant la date de sortie, il y a au moins deux personnes qui sont intéressées par iOS 16.5 alors j'imagine que la semaine prochaine on devrait être tranquille, pas de bêta je pense en tout cas la bêta 4 autour du 10, autour du 10 mai pourquoi pas donc une version release candidate la semaine d'après et puis autour de, alors fin mai j'imagine peut-être la sortie d'iOS 16.5 donc juste avant la présentation d'iOS 17 à la WWDC alors évidemment ça n'engage que moi, ce sont vraiment que des pronostics j'imagine qu'il n'y aura pas plus de 4 bêta pourquoi pas en avoir une cinquième mais bon je ne sais pas si ça apportera grand chose et en tout cas ça sera avant la WWDC ça c'est quasi sûr donc vous l'avez compris, rien d'intéressant avec cette nouvelle bêta n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré des problèmes avec cette bêta ou si ça a solutionné d'autres bugs ça pourra aider pour les prochaines vidéos en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt